Dans l'hôtel de ville se trouve la hale au drap et à l'intérieur un cachot, celui de Marie Fournier. Adouée, elle fut considérée comme l'une des nombreuses sorcières de la ville. En 1679, un petit garçon meurt. Il est le fils du maréchal Ferrand, victime d'une infection. Ses parents refusent de croire à cette thèse, mais qui a pu tuer leur petit garçon ? A côté du Beffroi vit alors Marie Fournier, 80 ans, autrement appelée Marie à porion. Un porion veut dire un poireau. On peut imaginer que Marie avait le visage constellé de boutons ou de verrues. Alors, elle fut condamnée pour la mort du petit garçon. Enfermée dans le cachot, elle fut ensuite tuée, étranglée en place publique, puis brûlée et enfin traînée sur un chariot en bois. A l'époque, les procès et condamnations pour sorcellerie sont nombreux à douer. On appelle très souvent le bourreau dans la ville. Il est de tradition qu'il fait ébouillanter les victimes, puis les pendre et enfin les traîner en place publique pour impressionner la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada